Les entreprises doivent mettre en place des processus qui aident justement leurs équipes à collaborer entre elles. On pense aux équipes R&D, aux équipes qualité, aux équipes contrôle de gestion qui doivent communiquer le plus rapidement possible entre elles. Moi j'ai le souvenir lorsque j'étais dans le monde industriel de tableaux Excel qui étaient faits pour faire les prix de revient et plusieurs fois on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient touché à des cases et les sommes n'étaient plus bonnes et finalement on calculait des prix de revient qui étaient faux. Comment on fait les ingrédients, comment on va générer la liste d'allergènes, comment on va faire des calculs nutritionnels, la partie économique également, quels sont les types de matières ou de données qu'on va sans doute être amené à gérer suivant les secteurs d'activité, voilà tout un tas d'informations métiers. Tout type d'entreprise agroalimentaire, je dirais qui fait de la formulation évidemment et de la gestion de projet, je dirais de manière permanente. Un gain économique par les simulations et les calculs que va permettre l'outil au niveau allergènes, nutritionnel, prix de revient, un gain de temps par rapport à toutes les étapes où l'outil va accompagner l'entreprise dans son processus d'innovation et de conception, à aider toutes les équipes à gagner du temps dans leur travail au quotidien et enfin évidemment une fiabilisation globale de toutes les données techniques de l'entreprise qui seront référencées à un seul endroit, qui seront validées à travers des processus bien établis et qui seront diffusées à l'ensemble du système d'information. Il y a une chose très importante qui est de conserver en fait tout l'historique de sa recherche et de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !